Gaspard Noé, qui fait sensation en ce moment à Cannes avec son nouveau Climax, ne mâche pas ses mots sur le puritanisme américain. Le réalisateur de Irréversible & Love est un habitué de la controverse. Pourtant, son nouveau film Climax, tellement bien, a été assez unanimement très bien reçu à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Il y a même reçu l'Art Cinema Award. Mais ce n'est pas grave, il a juste suffi que Variety s'assaye avec lui 5 minutes à la plage pour que Gaspard Noé nous fasse part de ses opinions tranchées sur une certaine forme de pudibonderie américaine et sur les blockbusters du moment. Question, quel film avez-vous vu récemment, Noé, quand Jean ? Vais acheter des DVD, j'achète surtout des documentaires, on y apprend beaucoup. Je m'ennuie souvent devant les comédies, les films d'action, les films de science-fiction. C'est trop prévisible. Question, vous avez vu Black Panther, Noé, j'ai essayé, je suis partie du cinéma au bout de 20 minutes. Je trouvais que c'était aussi nul que Star Wars. J'ai détesté Star Wars. J'ai détesté la musique l'air. La musique était tellement nulle qu'il fallait que je sorte. Mais vous savez ce que j'ai aimé ? Premier contact. Celui-là était bien. Question, il y a beaucoup d'acteurs transgenres en climax. Pourquoi Hollywood a tant de mal à les faire apparaître dans ses films ? Noé, la vie est courte. Si tu veux être bisexuel, pansexuel, vas-y. Mon film est tout entier dédié à la joie de vivre. Fais ce que tu veux. Quand je suis allé pour la première fois dans la salle de danse du film, c'était très gay, très trans, très lesbien, mais surtout il y avait une énergie folle dans leur mouvement qui était fascinante. Donc je me suis dit que probablement, les personnes les plus radicales de ce monde font les danses les plus radicales. Quand on ne peut pas se battre socialement, on se bat en dansant. Question, vous pensez qu'il devrait y avoir plus de sexualité dans les films ? Noé, quand je suis allé faire la promo de Love en Amérique, j'ai dû répondre aux questions les plus stupides. Même les bons critiques de films me demandaient, pourquoi avec vous eu besoin de montrer un pénis dans votre film ? Pourquoi devez-vous montrer la face du diable ? Sérieux, j'ai un pénis. Les mecs qui m'ont posé la question ont un pénis. Pourquoi dans la culture américaine le pénis est-il la somme de tout le mal dans le monde ? Si ton père n'en avait pas eu un et qu'il ne l'avait pas utilisé avec ta mère, tu serais même pas là. Ce n'est pas l'origine de la mort. Les armes sont à l'origine de la mort. Dans tous les films américains, il y a des mitraillettes, ou n'importe quoi d'autre. Même sur Instagram, pourquoi ne peut-on pas montrer un pénis en érection ? C'est une belle partie du corps, au même titre que la main ou le nez, Climax sortira le 19 septembre.